Je m'appelle Malek Elap et je suis le président de BT France, BT comme British Telecom. J'ai fait ma carrière principalement dans cette organisation où j'ai pu exercer des fonctions somme toute techniques, opérationnelles et managériales, tant sur le plan local que sur le plan global. Je vis à Paris avec ma famille où je me suis installé il y a 25 ans quand j'ai intégré BT et après avoir passé 10 ans aux Etats-Unis où j'ai fait mes études et entamé ma carrière professionnelle. A titre personnel et non pas professionnel, je prends beaucoup de plaisir à échanger avec le monde des startups et en particulier avec celles et ceux qui foisonnent d'idées, celles qui exercent des codes très différents de ceux dont j'ai l'habitude. Et en retour, les startups me demandent de faire bénéficier de mes cheveux grisonnants. BT est une des sociétés, une des entreprises les plus importantes dans son domaine dans les télécommunications. Je vais vous donner quelques chiffres. Le premier, c'est 100 000 collaborateurs à travers le monde déployés dans 60 pays pour servir tous les clients de BT dans 180 pays. Deuxième chiffre, on va dire le cinquième parce qu'on a déjà donné quelques-uns, 175. 175, c'est le nombre de bougies que BT a soufflé cette année en 2021. Ce qui fait du BT probablement la société de communication la plus ancienne au monde. Alors BT, c'est l'opérateur historique au Royaume-Uni, donc sert tous les clients potentiels dans ce pays. Le grand public, les petites entreprises et les grandes entreprises. BT a aussi une division internationale auquel BT en France appartient, qui a pour objectif ou mission de servir les multinationales à travers le monde. En France, 400 collaborateurs sur le territoire, principalement des équipes commerciales, des équipes techniques, mais avec la particularité d'avoir plus de 130, donc à peu près un tiers de ces collaborateurs spécialisés en cybersécurité, sujet évidemment important dans les activités de British Telecom. En France, nous servons, à l'instar de sa filiale, de sa maison mère, les entreprises globales, ou au moins régionales, françaises, qui ont besoin de services télécommunications à l'étranger. Et un grand nombre de ces entreprises constituent l'indice du CAC 40. BT est membre de la Chambre depuis 1986. BT, par son nationalité, par ses fonctions, se doit d'être membre de la Chambre. C'est aussi, en tout cas pour moi, un environnement où on peut faire des rencontres, des rencontres avec des clients potentiels, des partenaires, mais pas que. Ce sont un endroit où on peut faire aussi des rencontres humaines. J'en prends pour exemple le programme qu'on vient de monter avec l'école de guerre, où nous allons mettre en situation d'échange six officiers de l'armée et six managers du BT France qui vont échanger sur des thèmes comme la prise de décision, l'appréhension de la stratégie, la motivation des équipes. Et cet échange a été construit en rencontrant des personnes de la Chambre. Nous sommes toutes par la nature même des activités du BT. Nous accompagnons les sociétés britanniques à s'implanter en France en leur offrant des services de communication pour leurs besoins, et ceci en one-stop-shop, en guichet unique. Et réciproquement, pour les sociétés françaises qui désirent s'implanter et se développer au Royaume-Uni, nous offrons aussi ces services en one-stop-shop de la même façon. Et l'autre élément est la participation du BT dans le déploiement d'infrastructures entre le Royaume-Uni et la France pour l'acheminement des communications et des trafics entre le Royaume-Uni, la France et l'Europe.